Il y a deux aspects. Il y a l'aspect quantitatif qu'on commence à suivre depuis les événements de 2020. La sécheresse l'a surpris tout le monde. Jusqu'à présent, on suivait surtout les problèmes qualitatifs de l'eau potable, où l'oncle Sony a quand même été assez précurseur depuis les années 90. On a fait beaucoup de choses pour préserver en amont la qualité de l'eau, avec le développement des filières bio vers le circuit court, vers la restauration collective. En 2020, on a été confronté à ce problème de sécheresse et on a eu très très peur. Donc du coup, au niveau service, ça a été de se dire, un, la ressource est quand même suffisante, deux, les installations ne sont pas colmatées. Le CPIE a accompagné deux groupes de personnes volontaires dans ce projet. Le groupe des enfants, qui était en fait une classe de l'école de l'Étoile, située à côté de Lens, une classe de 22 enfants de CM1-CM2. Et le groupe des citoyens, qu'on a mobilisé à travers l'enquête en ligne qu'on a fait en 2022, où le but, c'était de voir un peu les représentations des gens sur la ressource en eau, les enjeux, etc. Et on en a profité pour poser la question de, est-ce que vous avez envie de vous investir et de réfléchir à ces sujets-là ? On a pu identifier assez rapidement un petit groupe, pour parler concrètement, parce que l'attente que ces acteurs avaient, c'était de trèver rapidement dans le concret. Une fois qu'on avait nos points de convergence, on a quasiment fait le tour des bâtiments pour voir ce qu'on pouvait faire à l'échelle de leur parcelle. Alors on a constaté un fort intérêt sur le sujet. Quand on a organisé des visites de terrain pour découvrir le château d'eau, la station de pompage, on a eu énormément d'inscrits. Et puis on a été surpris de l'engagement des personnes à venir participer à ces ateliers collectifs, à se retrouver ensemble pour produire une ou plusieurs fiches projets. Et ils sont vraiment très en attente que leur travail soit valorisé, repris par les élus qui sont en charge de ces questions à éclat. Alors on a quand même des personnes très motivées. Après on est quand même sur des sujets assez, il faut un peu une petite révolution. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'à la rentrée, on a des entreprises et des structures comme la cantine. On va pouvoir concrètement faire des choses ultra concrètes, quitte à brusquer un peu ou débranler un peu nos convictions. J'ai été motivé par la dernière crise de l'été dernier, où j'aurais voulu savoir quelles étaient les mesures prises par les pouvoirs publics et quel impact ça avait sur les résultats si les consommations avaient réellement baissé. Dans un premier temps c'était plutôt une forme de curiosité, et puis de pouvoir partager mon avis avec d'autres personnes. C'est l'envie de faire un petit peu bouger les choses collectivement, individuellement, on met en place des choses. Et c'était aussi se confronter aux autres et puis essayer de réfléchir ensemble à comment on peut faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur. De voir les différentes sociétés, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, c'est de voir avec Eclat leur faire des propositions pour qu'on dispose de nos comptages personnels régulièrement et fréquemment. Trois choses. D'abord on a visité les installations de production d'eau potable au niveau d'Eclat, c'était très intéressant. On a rencontré des gens qui travaillaient et qui faisaient des choses et dont on connaissait assez peu finalement l'activité. La deuxième chose c'est que j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient au même sujet que moi avec le même manque de vues. Puis la troisième chose c'est que j'ai découvert que Eclat faisait des choses et que mes préoccupations rejoignaient celles de nombreux citoyens en France. De pouvoir échanger et de construire un projet à plusieurs. Des échanges, des rencontres, des réflexions. Des découvertes puisqu'on a fait des visites, des puits de captage, des réunions d'informations et puis des belles rencontres. De trouver des gens venant d'horizons différents, une prise de conscience commune. C'est de voir un nombre relativement important d'entreprises s'intégrer et participer à ce groupe de travail qui intègre à la fois la gestion de l'eau et la biodiversité. Ça montre qu'il y a une prise de conscience et des solutions à mettre en place derrière. Les responsables décident de ce qu'ils ont à faire. Ils disent oui ou ils disent non, mais ils disent ce qu'ils font et pourquoi. Mise en pratique des différents éléments qu'on aurait mis à disposition. J'espère que le travail qu'on a fourni tous ensemble, de sensibiliser aussi nos partenaires de groupe sur des sujets qu'ils maîtrisaient moins. Puis ensuite, j'espère que les élus vont pouvoir s'emparer du sujet. C'est essentiellement des portages politiques et notamment financiers. Et puis également une sensibilisation plus large de l'ensemble des acteurs du territoire. CECLA a pris la compétence gestion de l'eau en 2020. La politique de la régie eau est effectivement d'optimiser nos dispositifs. Ce n'est pas aller chercher de l'eau ailleurs, c'est vraiment développer notre connaissance de l'ouvrage. Il y a eu une étude qui a été réalisée, des actions ont commencé à être entreprises. Et c'est vraiment une gestion rationnelle de l'eau. Ma démarche est effectivement d'être attentive et complètement ouverte sur les propositions qui ont été formulées. Beaucoup axé sur la quantité de l'eau. Il y a eu aussi des observations, des interrogations par rapport à la qualité de l'eau. Oui, je compte bien entendre, écouter et voir comment prendre en compte cette démarche, cette belle démarche de citoyens face à une problématique qui est la raréfaction et les problématiques de la quantité de l'eau. Sous-titrage ST' 501